Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide. Et donc on considère une onde électromagnétique d'amplitude E0, polarisée rectilignement selon UZ, et se propageant dans le vide dans la direction OX vers les X décroissants. Et donc on me demande de proposer une écriture de E de XT. Donc on va lui mettre une amplitude E0, cosinus, oméga T, la forme générale c'est moins K scalaire OM selon la direction de polarisation qui est UZ. Avec ici, étant donné que l'onde se propage vers les X décroissants, et bien K est égal à moins K selon UX, si bien que le champ électrique E de XT va s'écrire E0, cosinus, oméga T, plus KX selon UZ. Donc voilà pour l'expression de E. Et son écriture complexe, c'est E bar de XT égale E0 exponentielle I, facteur de oméga T plus KX selon UZ égale. Donc ici on a un champ électrique variable, donc on va avoir un champ magnétique en vertu de l'équation de Maxwell-Faraday, qui s'écrit au rot de E égale moins DB sur DT, et donc on va essayer d'en déduire directement B par calcul de Maxwell-Faraday. Donc on a le champ électrique qui est ici un EZ de X selon UZ. Donc le rotationnel de ce champ, en coordonnées cartésiennes, va s'écrire D sur DX, D sur DY, D sur DZ, produit vectoriel 0, 0, EZ de X. Et donc ça, ça va être égal à DEZ sur DY selon EX, moins DEZ sur DX ici selon EY, et 0 selon EZ. Comme le champ ne dépend que de X, le premier terme est nul, et donc on obtient que le rotationnel de E est égal à moins DEZ sur DX. Et donc quand je dérive, le cosinus ça fait moins signe, donc ça va me faire plus E0 sinus oméga T plus KX, et ça sort un K de la dérivée selon UZ. J'en déduis donc que moins DB sur DT est égal à K E0 sinus oméga T plus KX, selon UZ, ce n'est pas UZ, c'est UY ici, attention, c'est la composante selon Y du rotationnel. Et donc par primitive, j'en déduis que B de XT, donc le moins ici, je dois retrouver un moins sinus, donc je dois dériver un cosinus, donc ça me fait plus K sur oméga E0, cosinus oméga T plus KX selon UY, plus une constante, qui ici, étant donné que j'avais une dérivée partielle par rapport au temps, est en fait une fonction de X selon UY. Et donc ici, on va utiliser une propriété, qui est que les champs associés aux ondes électromagnétiques sont de moyenne temporelle nulle, sinon on a des divergences de l'énergie associée à ces ondes. Et donc, quand je prends la moyenne de B de XT, étant donné que la moyenne du cosinus fait 0, je me retrouve avec simplement F de X selon UY, et donc j'en déduis que F de X est égal à 0. Et au final, on a de plus la relation de dispersion qui, dans le vide, évidemment, qui s'écrit oméga égale K fois C, comme on l'a déjà vu. Donc, on en déduit que le champ B s'écrit tout simplement E0 sur C, cosinus oméga T plus KX selon UY. Alors, on peut retrouver cette expression de B avec une application directe de la relation de structure des ondes planes harmonique, évidemment, qui s'écrit que B en complexe est égal à K produit vectoriel E en complexe sur oméga, avec ici K qui vaut moins K selon UX. Donc, j'en déduis que B est égal à moins K UX produit vectoriel EZ de X selon UZ divisé par oméga. UX vectoriel EZ fait moins Y, donc ça me fait plus K sur oméga EZ de X selon UY. Et donc, on retrouve bien avec oméga égale KC que B de XT est égal à E0 sur C cosinus oméga T plus KX selon UY. Donc, dans la question suivante, on nous demande de déterminer le vecteur de pointing ainsi que sa valeur moyenne. Donc, pour déterminer le vecteur de pointing, on va utiliser la formule de cours qui est que le vecteur de pointing, c'est égal à E vectoriel B sur mu0. Et donc, ici, on applique ce qu'on a obtenu. On avait E0 cosinus oméga T plus KX selon UZ comme champ électrique. Produit vectoriel E0 sur C cosinus oméga T plus KX selon UY comme champ B. Et on n'oublie pas de diviser par mu0. Et donc, ça fait E0 carré sur mu0, C, ici, cos carré de oméga T plus KX selon UX avec un moins puisque le UZ vectoriel UY me fait moins UX. Donc, ici, on a bien un vecteur de pointing qui est dans le sens de la propagation selon moins UX. Donc, ça, c'est tout à fait cohérent. Et donc, la valeur moyenne du vecteur de pointing, ici, s'obtient avec le fait que la valeur moyenne du cos carré fait 1 demi. Et donc, ça fait moins E0 carré sur 2 mu0, C selon UX. On nous demande de retrouver la valeur moyenne du pointing justement en utilisant les écritures complexes. Donc, en complexe, on va utiliser comme relation que la valeur moyenne du pointing est égale à 1 demi de la partie réelle de E vectorielle B étoile, une écriture complexe sur mu0. Donc, voilà, on va utiliser cela. Donc, ça fait 1 demi. Je vais écrire plutôt à gauche. Ça fait 1 demi de la partie réelle de E0 exponentielle I facteur de ωt plus kx selon UZ, produit vectoriel, E0 sur C, E puissance moins I, puisque je prends la partie conjuguée, le complexe conjugué, ωt plus kx selon UY, divisé par mu0. Et donc, les exponentielles vont faire 1 ici et va me rester tout simplement moins E0 carré sur 2 mu0, C selon UX. Donc, on obtient la même valeur. Alors ensuite, en question 4, on me demande de déterminer la valeur moyenne de la densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc là, on passe en revue un petit peu toutes les formules que l'on connaît. Donc, la densité, c'est 1 demi de ε0, norme de E au carré, plus 1 demi de norme de B au carré sur mu0. Et donc, ça va nous faire tout simplement 1 demi de ε0. Ici, on ne va pas prendre la moyenne tout de suite. On va déjà calculer la densité. Donc, ça fait 1 demi de ε0, E0 carré cos carré ωt plus kx, plus B carré, c'est fait E0 carré sur 2 mu0 c carré. Cos carré ωt plus kx. Et on va utiliser le fait que dans le vide, on a que c carré est égal à 1 sur mu0 ε0. Ce qui me permet d'écrire que mu0 c carré est égal à 1 sur ε0, chose que je vais venir remplacer ici. Et donc, j'obtiens que la densité d'énergie électromagnétique, UEM, est égal à 1 demi de ε0, E0 carré cos carré ωt plus kx, plus 1 demi de ε0, E0 carré cos carré ωt plus kx. Donc, finalement, les densités sont les mêmes, c'est-à-dire ε0, E0 carré cos carré ωt plus kx. Et donc, en moyenne, la moyenne du cos carré fait 1 demi, donc ça me fait 1 demi de ε0, E0 carré ici. Et donc, maintenant qu'on en est là, on me demande de montrer qu'il y a une relation assez simple entre UEM et π. Donc, on a obtenu que la moyenne de π, c'était égal à moins E0 carré sur 2 mu0 c selon ux. Et donc, ici, on peut astucieusement multiplier par ε0 et par ε0. Le mu0 ε0 fait 1 sur c carré, donc ça va me faire moins 1 demi de ε0, E0 carré, fois c carré sur c selon ux. Et donc, on obtient que la valeur moyenne du pointing, c'est en fait égal à la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique, moins UEM fois c selon ux. Et donc ça, ça traduit le fait que dans le vide, eh bien l'énergie électromagnétique l'énergie électromagnétique, pardon, est transportée à c, à la vitesse c, dans la direction moins ux, qui est donc dans la direction, qui est ici, dans cet exercice, la direction de l'onde. Donc voilà pour cet exercice qui permettait de traiter un petit peu le cas d'une onde polarisée rectilignement qui se propage dans le sens des x décroissants. Donc on a pu revoir pas mal de formules de cours, donc c'est toujours important. Donc j'espère que la correction a été claire, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.